Sais-tu que les prénoms revêtent une grande importance en islam ? Sais-tu qu'ils portent souvent des significations liées à des qualités morales, à l'histoire islamique ou à des figures importantes de la religion ? Oui ? Non ? Alors reste avec moi si tu veux découvrir le top 10 des prénoms les plus valorisants en islam ainsi que leurs significations. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Voici tout de suite le top 10 et en dixième position nous avons Hamza. Hamza signifie fort ou solide. C'était le nom de l'oncle du prophète Mohammed salallahu alayhi wa salam qui est honoré comme un martyr en islam. Au top 9 nous avons Khadija. C'était le nom de la première épouse du prophète Mohammed salallahu alayhi wa salam connue pour être une femme d'affaires prospère et le premier soutien du prophète. Salallahu alayhi wa salam. Top 8, Bilal. Signifiant rafraîchissant, il était le nom d'un compagnon éthiopien du prophète Mohammed salallahu alayhi wa salam célèbre pour être l'un des premiers muaïzines. Personne chargé de l'appel à la prière. Top 7, Omar. Signifiant vie florissante ou épanouie. C'était le nom du deuxième calife de l'islam qui est réputé pour sa justice et son leadership. Top 6, Zeyneb. C'est la dérivée de Zeyneb qui est une plante qui sent bon. Zeyneb était notamment le nom de la fille aînée de Ali et de Fatima, la fille du prophète Mohammed salallahu alayhi wa salam. Top 5, Youssouf ou Youssef. Signifiant Dieu augmentera. C'est le nom d'un prophète dans l'islam salallahu alayhi wa salam dont l'histoire est racontée dans le Coran, équivalent de Joseph dans la tradition chrétienne. Top 4, Aïcha. Signifiant celle qui vit ou vit. C'était le nom d'une épouse du prophète Mohammed salallahu alayhi wa salam connue pour sa sagesse et son érudition. Top 3, Fatima. C'est le prénom de la fille du prophète Mohammed salallahu alayhi wa salam. signifiant celle qui sevrera son enfant. Elle est très respectée dans l'islam et est souvent associée à la vertu et à la piété. Top 2, Ali. Signifiant élevé ou noble, il était le nom du cousin et le gendre du prophète Mohammed salallahu alayhi wa salam, considéré comme le premier homme à embrasser l'islam. Et voici l'honorable top 1, Mohammed ou Mohammed, signifiant digne de louange et étant le prénom du prophète Mohammed salallahu alayhi wa salam, le prophète de l'islam et c'est le prénom par excellence en islam. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant je vous souhaite une excellente journée sous la protection d'Allah subhanahu alayhi wa salam alaykum.